... Si vous cherchiez une définition de l'imposture à l'occasion de ce premier Nautic Days, je crois que je suis une belle définition. Comme ils viennent de vous le dire, mon univers, c'est la montagne. Moi, j'ai surtout évolué sur les sommets, au milieu de la roche, des cailloux, pas tellement au bord du sable et de la plage. Je suis prof de PS, ils vous l'ont rappelé, ils vous ont fait revenir à des souvenirs pas forcément très agréables. Je ne suis pas du tout prof de voile, bronzé, quoi que. Donc, vraiment, la mer, ce n'est pas mon univers. Donc, en termes d'imposture, on est plutôt pas mal. J'habite à Villard-de-Lange, j'enseigne à Grenoble. C'est quand même juste à 1 000 km. On est vraiment à l'opposé les uns des autres. J'étais à deux doigts de me demander ce que je faisais là. Vous aussi, sûrement, alors qu'il est. Et pourtant, quand Yves Leblévesque, skipper que vous connaissez toutes et tous certainement très bien, m'a pris dans ses bras pour me féliciter à la suite d'une régate à laquelle il avait participé et que j'avais co-organisé, je me suis dit que quand même, j'avais peut-être une bonne raison d'être là aujourd'hui. Et oui, j'ai une bonne raison d'être là aujourd'hui pour vous raconter comment est arrivé ce câlin et pourquoi je m'adresse à vous à l'occasion de cet événement nautique. Alors, je vous l'ai dit, moi, je suis prof de PS à Grenoble, ancienne sportive, j'ai fait du handball, j'ai fait du hockey sur glace. J'ai d'ailleurs été une des premières féminines à pouvoir intégrer un club de hockey sur glace, ce qui n'était absolument pas facile il n'y a pas si longtemps que ça, seulement 30 ans. Je me dis que quand même, quand on refait l'histoire, c'est assez incroyable. J'ai évolué dans le sport, j'en ai fait mon métier parce que je suis convaincue que le sport a des vertus incroyables et que je souhaitais les partager, ces vertus. Je souhaitais redonner au sport ce qu'il m'avait donné. Alors, j'ai cheminé et puis j'ai eu une vie qui m'a permis de faire des rencontres et qui a permis aussi de m'interroger. Mon passé de sportif vraiment m'a fait saisir l'importance du corps, l'importance de l'effort, l'importance du sport. Et puis j'ai eu l'occasion de faire des rencontres et au fil de ma vie, j'ai eu besoin de m'engager, j'ai eu besoin de cheminer. Et particulièrement, je voulais m'engager contre les violences faites aux femmes que je trouvais juste insupportables. Et puis j'avais envie de m'engager aussi en faveur de plus de mixité. D'abord parce que j'avais été, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, confrontée à la difficulté d'intégrer ne serait-ce qu'une équipe de hockey sur glace. Et puis parce que j'ai aussi été ancienne élue, adjoint au maire dans mon petit village de Villars-de-Lens, station de montagne. J'étais en charge de l'événementiel et j'ai trouvé que quand même c'était compliqué cette mixité et que la place de la femme, elle n'était quand même pas si facile à prendre. Donc moi j'ai commencé à cheminer, j'ai commencé à réfléchir et puis j'ai vraiment voulu faire du sport, un support pour les femmes en faveur pour moins de violences et pour plus de mixité. Et au fruit de mes rencontres, je me suis dit en 2017 que je voulais vraiment passer à l'action et j'ai créé l'association 50-50. Avec un homme, Christian Douchement, parce que j'avais envie d'évoluer dans cette mixité. Et puis j'avais envie de redonner encore une fois ce que le sport m'avait donné. Donc on a créé 50-50, entouré de champions et de championnes pour essayer d'amplifier le message que l'on avait à faire passer et puis pour essayer de développer davantage et encore plus vite ce qu'on souhaitait faire. En 2017, on crée 50-50. Alors 50-50, c'est une association qui aujourd'hui développe des programmes de reconstruction par le sport à destination des femmes. Et puis c'est aussi une association qui oeuvre pour plus de mixité, notamment dans le sport. On développe des programmes de reconstruction à travers trois sports qu'on a volontairement choisis. Le vélo, le ski, parce que je suis quand même de la montagne, mais aussi la voile. Et c'est comme ça qu'on a créé la régate 50-50 Sail Crédit Mutuel Arkea à la Trinité-sur-Mer. Alors la 50-50 Sail Crédit Mutuel Arkea, c'est une régate qui est un petit peu particulière. Tout d'abord, elle est 100% mixte, ce qui veut dire que dans les instructions de course, il est demandé à tous les régatiers pour qu'ils puissent s'inscrire, qu'ils soient en mixité totale sur le bateau. Quand on a lancé la première édition, on en est seulement à la quatrième, c'était une vraie révolution dans le milieu de la voile. On a mis quand même un beau bazar parce qu'on n'était pas si nombreux que ça à imposer la mixité sur tous les bateaux. Et puis c'est aussi la 50-50, c'est aussi une régate engagée, puisque les frais d'inscription de tous les régatiers permettent de financer les programmes de reconstruction par la voile pour des femmes victimes de violences. Alors tout ça mis ensemble, ça crée un ADN et une ambiance très particulière sur cette régate. Encore une fois, l'idée c'était de se dire que le sport était un support idéal et je vous confirme que la voile en est un. Ça crée un ADN particulier parce qu'avec cette régate, tout d'abord, on met ensemble des champions et des amateurs ensemble. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes accompagnés dans notre dispositif de champions et de championnes très reconnus dans leur milieu. On a notamment Yves Leblévesque, Isabelle Josqueux, Johan Richaume, Fabrice Amédéo qui sont avec nous, Justine Métro, Tom Laperche, Chloé Lebarce, Elodie Bonafou et puis il y en a encore d'autres qui viendront. Et puis on a aussi notre ambassadrice en bonne montagnard, l'ambassadrice de tout ça, de toute cette orchestration. C'est quand même la championne olympique de ski, Carole Montillet. Donc on a des amateurs qui croisent des champions sur une ville qui est la Trinité-sur-Mer, qui est un endroit incroyable pour accueillir ce genre d'événement. Et puis on a créé tout un écosystème qui fait que justement on a une ville engagée aux couleurs de l'événement, avec des commerçants, avec des partenaires, avec des institutions qui sont engagées à nos côtés et qui souhaitent porter cette voie du changement qu'on a envie d'amener avec eux. Donc le temps d'un week-end, on a la Trinité-sur-Mer qui se met aux couleurs de l'événement. Les commerçants sont habillés en rose pour les hommes, en noir pour les femmes. Nos partenaires institutionnels commencent à vraiment jouer le jeu. On a des logos qui, pour l'occasion, deviennent roses. Il y a vraiment tout un écosystème qui se met en route avec nous. Et puis elle a un ADN particulier également, cette régate, parce que les gens savent pourquoi ils sont là. Ils savent qu'à travers leur action, à travers leur engagement, ils vont pouvoir participer au changement et au financement de ces programmes de reconstruction par la voile pour les femmes victimes de violences. Alors tout au long de la journée, pour alléger un petit peu le message qui peut quand même être un petit peu lourd que celui qu'on passe, c'est-à-dire qu'il faut lutter contre les violences faites aux femmes et la voile peut être un moyen de participer à ce dispositif, ou en tout cas de participer à une reconstruction, à un après encore meilleur. Et puis on parle beaucoup de mixité, on parle beaucoup de choses qui ne se font pas forcément bien en faveur des femmes, des choses qui sont encore difficiles. Mais pour alléger tout ça, on a décidé de miser beaucoup sur la convivialité, sur la générosité, sur des temps festifs. Alors tout au long du week-end, bien sûr, il y a de la navigation. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a des grands régatiers qui viennent naviguer et qui viennent partager leurs expériences, leur expertise avec des amateurs. Mais on a aussi des temps festifs, on a aussi des temps généreux, on a des concerts. Et puis, sur le parvis de la capitainerie de la Trinité, à un moment donné, quand même, on prend le temps de faire une table ronde pour expliquer aux gens ce que sont les violences, en quoi le sport peut permettre une reconstruction, une résilience et apporter quelque chose de vraiment positif dont on a tous besoin aujourd'hui. Alors cette régate, voilà, elle est particulière. Elle arrive à mettre ensemble et à animer tout un écosystème en faveur d'un changement. Parce qu'on était parti d'un constat quand on a créé 50-50, c'est que chacun à notre échelle, on peut changer le monde. En amont de la régate, pour enteriner encore un petit peu plus le discours, on organise depuis deux ans déjà les assises notice-mémixité. Parce qu'on voyait bien quand même que notre discours était un petit peu taxé de récupération en se disant, c'est facile, en ce moment, le sujet à la mode, c'est les violences faites aux femmes, vous n'avez qu'à nous coller une régate comme ça, et puis c'est gagné. Alors on s'est dit, nous, on a vraiment une démarche de recherche, d'investigation et d'engagement, et on va l'appuyer. C'est ce qu'on a donc fait avec ces assises notice-mémixité, qui ont permis de réunir, comme ici aujourd'hui, les acteurs du nautisme en faveur d'un changement pour plus d'équité. Et puis on a vu, dès la première année, qu'il y avait une demande, et on a surtout vu que le secteur du nautique était un secteur en vraie révolution à ce sujet-là, qui avait de belles initiatives à proposer, qui avait de belles initiatives en cours, et c'est ce qu'on valorise à l'occasion de ces assises notice-mémixité. Et puis en aval de la régate, nous avons les programmes de reconstruction. C'est des temps très forts dont on parle peu, simplement par respect pour ces femmes, parce qu'on n'est pas là pour faire du voyeurisme, mais c'est quand même l'aboutissement de tout un travail, et c'est l'aboutissement d'un engagement collectif et d'une conviction qu'on partage avec les gens. Alors en aval de la régate, on accueille les femmes sur un bateau. Le temps d'une journée, on collabore et on construit ça avec des organismes du département, de la région, qui sont spécialisés dans l'accueil des femmes. Nous, on vient simplement apporter une pièce supplémentaire à l'édifice de la reconstruction. On amène un process qui est construit, travaillé et pensé avec des spécialistes du sport santé, avec des spécialistes du sport, des médecins, des gens engagés. Et on amène un dispositif à ces organismes et à ces femmes pour qu'elles puissent s'ouvrir l'horizon, larguer les armards d'une vie qui a été difficile, et puis de faire confiance à demain. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que ça marche. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on peut tous chacun changer le monde à notre échelle, et que pour ça, l'avoile est un support incroyable, avec un potentiel économique, humain, incroyable. On constate aussi que les gens, vraiment dans leur grande globalité, ont tous envie de s'engager. Simplement, ils ne savent pas tous forcément comment le faire et avec qui le faire. Quand on a créé 50-50, puis la 50-50-cell, Créline Mutel Arkea, c'était justement pour se mettre à l'interface de gens qui souhaitaient prendre la parole de manière différente. Que ce soit les institutions, que ce soit nos partenaires, que ce soit nos régatiers. Et c'est vraiment quelque chose qui nous motive et qui nous fait chaud au cœur. On est juste une équipe de bénévoles et le temps qu'on donne, on est vraiment ravis de le donner. Quand on manque de force, on se rappelle que finalement, on permet à tout un système de se mettre ensemble, en route, pour un vrai changement. Le constat également qu'on fait, c'est que vraiment la voile, pour la reconstruction par les femmes, est un support incroyable. D'abord, parce qu'il leur permet de se mettre à distance entre elles et la pratique corporelle. Dans ce cas des violences, forcément, le rapport au corps est très difficile. Il ne faut pas ramener les femmes à une sorte de violence. Et comme nos deux animateurs nous le rappelaient tout à l'heure, le sport, ce n'est pas toujours forcément des belles, belles sensations et des beaux souvenirs. L'avantage avec la voile, c'est que la femme n'est pas confrontée directement à sa pratique et à ses sensations. Et puis, on s'est rendu compte, on a cherché, quand on a créé les programmes de reconstruction, on ne l'a pas fait au doigt levé, on a été faire des études. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup cherché. Et j'ai découvert des études qui montraient, grâce à des images IRM, qu'une partie du cerveau endommagée par les violences peut être réparée. Et notamment, grâce à un travail sur la proprioception. La proprioception, la kinesthésie, c'est le travail des équilibres, des équilibres. Le fait, quand on marche, on est sans arrêt en train de travailler sa proprioception. Et le fait que le bateau gîte, plus ou moins, permet de travailler énormément cette proprioception. Et c'est quelque chose de fondamental dans la reconstruction par le sport. Voilà pourquoi la voile a été choisie. Et puis aussi, je ne vais pas vous l'apprendre, il y a tout un imaginaire, il y a tout un champ lexical absolument fabuleux avec la voile. Comme je vous le disais tout à l'heure, les femmes larguent les amarres et on leur permet de se le rappeler quand elles quittent le quai, qu'elles montent sur le bateau et qu'on leur rappelle qu'elles sont en train de lâcher quelque chose. Je vous assure qu'on a de très, très beaux résultats et qu'on a de très belles choses qui se vivent. Et puis, on leur rappelle qu'elles sont en train de s'ouvrir l'horizon, comme je le rappelais tout à l'heure. Le constat qu'on fait, c'est qu'on ne veut pas s'arrêter. Le constat qu'on fait, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter. Tout à l'heure, je disais, ma présence ici aurait pu être celle d'une imposture. Je crois que c'est loin d'être le cas. Je n'étais pas prédestinée à me retrouver dans le milieu nautique, même si je l'ai côtoyée. Je n'étais quand même pas prédestinée à prendre en main quelque chose d'aussi important que le changement pour un monde meilleur à travers un sport dont je n'ignorais pas tout, mais presque. Pourtant, j'ai osé, j'ai tenté, j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi mes convictions, et puis j'ai suivi mon chemin de vie qui m'a amenée ici aujourd'hui, et j'en suis ravie. Et peut-être que demain, c'est avec vous que je vais oser, c'est avec vous et ensemble qu'on va le tenter, et ce sera peut-être grâce à vous, ça l'est déjà, grâce aux institutions qui nous suivent, grâce aux partenaires qui nous font confiance, et grâce aux femmes qui acceptent de monter à bord avec nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada